Bonjour, je suis Jérémy, technicien à la Société du Canal de Provence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remettre en eau une borne pour bien démarrer votre saison d'irrigation. La borne se compose du coup d'un corps de borne, d'une plaque adaptatrice. Ensuite, nous venons y intégrer une sortie. Sur cette sortie, nous retrouvons un point de comptage, une purge, un raccord guillemets avec son bouchon, un régulateur de pression, un volant de manœuvre et son immatriculation. En position d'hivernage, notre volant est fermé, notre purge est ouverte et un bouchon peut être installé sur la sortie. Conformément aux conditions générales du service de l'eau, une vanne d'arrêt doit être installée sur votre réseau privatif. S'il y a un bouchon sur la sortie, vous devez retirer le bouchon à l'aide d'une clé adaptée. En deuxième étape, il faut raccorder votre installation privative sur le raccord guillemets. Prenez votre clé adaptée et vous venez le serrer. La troisième étape est d'ouvrir très légèrement le volant. De l'air va s'échapper par la purge. Une fois que nous avons la présence d'eau, nous venons refermer celle-ci. Et là, nous ouvrons totalement le volant. Une fois embutée, nous revenons d'un quart de tour. La borne est maintenant en eau et sous pression. Vous pouvez ouvrir votre vanne privative. Si vous avez besoin d'accompagnement ou de pièces, les conseillers du comptoir de matériel sont à votre écoute.